Châtel-Guyon est une ville thermale qui, depuis 5 ans, connaît un regain d'activité avec près de 5000 curistes accueillis en 2013. Avec ses eaux chargées en magnésium, elle propose un thermalisme curatif spécialisé dans l'appareil digestif et la rhumatologie. Située à 20 minutes de Clamont-Ferrand, voisine de Volvic et de Vulcania, Châtel-Guyon est aussi une ville touristique sur le parcours de la route des villes d'eau. Située à la porte d'entrée du parc régional des Volcans, entourée d'une nature luxuriante, elle possède un patrimoine architectural datant du début du XXe siècle, qui se laisse entrevoir à chaque détour de rue. La ville, dont le théâtre à l'italienne est en cours de rénovation et ouvrira ses portes en 2015, est aussi le rendez-vous de toutes les cultures, avec des expositions, un festival de jazz, du théâtre et des concerts à découvrir dans le cadre magnifique du parc thermal durant tout l'été. Tous ces éléments font de cette ville un lieu de santé et de bien-être, d'autant que Châtel-Guyon est une ville sportive, avec 22 disciplines pratiquées par près de 2500 licenciés, soit 37% de la population. Un stade, un hall des sports, un bouleau de rôme, deux terrains de foot, un terrain de tennis, une piscine, un skatepark, un parcours de santé, deux centres équestres, autant d'infrastructures sportives qui témoignent de l'attachement de cette ville au sport. Et nous nous retrouvons en ce matin du côté de l'hôtel Bellevue à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon, ville motrice bien sûr de notre tour d'Auvergne, ce qui sera cette année encore ville départ et ville arrivée. Nous allons avoir l'occasion bien sûr de discuter avec l'ensemble de nos interlocuteurs que l'on va vous présenter. Sur ma droite, nous retrouvons Émile Labbaye, responsable du club cycliste de Châtel, Pierre Pouillet bien évidemment, notre président du comité d'Auvergne de cyclisme. Sur ma gauche, nous aurons Lionel Chauvin, adjoint au sport de cette mairie de Châtel-Guyon. Et bien sûr, Gérard Cavantou qui sera là pour nous parler des parcours ici, au départ de Châtel-Guyon et à l'arrivée également de cette course. Mais à tout seigneur, tout honneur, on va se tourner vers notre hôte aujourd'hui. Lionel Chauvin, bonjour. 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 Alors Lionel, adjoint au sport, vous représentez aujourd'hui Frédéric Bonichon qui n'a pu être des nôtres pour nous parler de cette belle ville. Mais vous allez le faire tout aussi bien, bien sûr. Cette ville de Châtel-Guyon, ville motrice, nous le disions, du Tour d'Auvergne en termes de cyclisme. Ça reste aussi une très, très grande référence en termes de thermalisme. Alors Châtel-Guyon, effectivement, ville thermale depuis de très nombreuses années. Mais aujourd'hui, en plein essor, on va dire, le renouveau de Châtel-Guyon en termes de nombre de curistes. On va dire 2013, on a frôlé un peu plus de 5000 curistes. Donc c'est une belle performance. Alors Châtel-Guyon, effectivement, je ne dirais pas René de ses cendres, ce n'est pas le cas, mais a une dynamique un peu différente. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique sportive, une dynamique culturelle. On a un président à ma droite, qui est Émile L'Abbaye, qui peut en parler. Effectivement, le team cycliste qui a été créé il y a maintenant environ cinq ans, qui va dans la démarche, effectivement, de notre territoire. On a un beau territoire. On est au parc, dans le parc des Volcans, au début du parc des Volcans, avec des parcours et, je dirais, des routes qu'Émile L'Abbaye sait nous faire découvrir pour le cyclisme, que ce soit sur le VTT, que ce soit sur les trails en pleine nature, et puis bien sûr sur route. Il nous a monté son école de cyclisme, le team cycliste de Châtel-Guyon, qui, sans Émile L'Abbaye et l'ensemble des bénévoles et de l'équipe, ne sauraient pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et je dirais que si on a la chance, aujourd'hui, encore, d'accueillir le Tour d'Auvergne pour la cinquième édition, c'est grâce à Émile, grâce à toute l'équipe, grâce à Pierre Pouillet, également, qui a cru en Châtel-Guyon et en ses étapes. Et sachant que c'est la cinquième édition, la quatrième, je l'ai vécue de très près, ça a été une édition, effectivement, superbe, avec le pas de Pérole, du vrai cyclisme avec des vraies équipes, des équipes de haut niveau. Et Pierre nous annonce encore, cette année, des équipes encore plus impressionnantes sur ce tracé. Alors, nous le disions il y a quelques instants, 5 000 curistes, c'est quand même pratiquement une ville qui multiplie sa population par deux, à l'occasion, bien sûr, de la saison estivale. Là aussi, en termes de capacité d'accueil, il y a vraiment du répondant, du côté de cette commune de Châtel. Alors, il y a du répondant, effectivement. On a du camping, donc on a deux campings sur la commune. Et on a de nombreux hôtels, on a une vingtaine d'hôtels encore ouverts cette année, avec des particularités. On est ici, l'hôtel Bellevue, qui est un superbe hôtel. On a d'autres hôtels un peu plus bas, qui permettent, effectivement, d'accueillir du monde, et qui permettront également d'accueillir les coureurs du Tour d'Auvergne. Châtel, bien sûr, est connu pour son thermalisme, nous l'avons dit, mais c'est aussi un patrimoine, c'est une histoire. Châtel, c'est une ville qui a assurément une âme, Lionel. Alors, je dirais, en tant qu'élu, c'est la plus belle ville d'Auvergne. On n'a pas peur, je suis un peu chauvin. Effectivement, c'est une ville 1900, enfin, c'est une âme, c'est un cœur de ville où ça respire le bien-être. Le parc thermal, qui est un parc splendide, où, effectivement, le bien-être est bien en place. Ville thermale, le bien-être, ses sources. Une ville également tournée vers le sport, nous l'évoquions il y a quelques instants, et en particulier le team cycliste. Je me tourne sur ma droite avec nos interlocuteurs. Pierre Châtel, c'est une ville motrice, on le disait, pour le Tour d'Auvergne, pour le cyclisme en général. On va en parler plus précisément avec Émile Laby dans quelques instants. C'est une ville véritablement essentielle dans l'histoire de ce Tour d'Auvergne au New Look, Pierre. Ah oui, c'est une ville qui a permis le redémarrage de ce Tour d'Auvergne, de le rendre au New Look. Et puis, c'est une ville qui a une tradition cycliste, puisque, par le passé, de grandes épreuves ont eu lieu à Châtel-Guillon. C'est une ville qui a su nous conquérir, qui a su conquérir le cyclisme, et qui a su aussi faire qu'elle soit aujourd'hui le cœur de l'ensemble de l'épreuve. Aujourd'hui, nous ne concevons pas le Tour d'Auvergne sans la ville de Châtel-Guillon, parce que Châtel-Guillon sait accueillir. Châtel-Guillon a des parcours autour de la ville particulièrement compétitifs, et qui permet aux meilleurs coureurs français de pouvoir s'exprimer. Ce que disait Lionel tout à l'heure, il y aura un plateau magnifique. Et un terrain de jeu tout autour de la cité, bien sûr, qui est également très favorable à la pratique du cyclisme, du cyclisme sous toutes ses formes. Émile de l'Abbaye, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc, en ce qui me concerne, moi, le team cycliste Châtel-Guillon, donc déjà que le team cycliste existe depuis six ans, et quand j'ai créé ce club, j'avais dit que la ville, j'avais souhaité, disons, que la ville de Châtel-Guillon devienne une ville incontournable du cyclisme auvergnat. Et je pense qu'on est tout proche, puisque nous avons monté différentes étapes, le Tour d'Auvergne, Paris-Nice, et puis peut-être un jour le Tour de France. Donc, Châtel-Guillon a donc aujourd'hui un club cycliste. Et je suis bien épaulé par la municipalité de Châtel-Guillon, qui a bien voulu me suivre dans cette aventure. Un team cycliste, Emile, qui va comporter quand même un grand nombre de jeunes. Là aussi, il y a une vraie arrière-pensée quand même de formation et de transmettre aux plus jeunes cette passion du vélo. Oui, donc, nous avons mis en place une école de cyclisme. On appelle ça ici, nous, l'espace jeune. Donc, nous avons 25 jeunes qui ont entre 10 et 18 ans, qui viennent chaque semaine rouler. Nous avons des sorties organisées avec des éducateurs et ça commence à porter ses fruits. Donc, je me réjouis que les jeunes soient là, présents à Châtel-Guillon, pour porter de main le cyclisme auvergne. Merci, Emile. Vous l'avez donc compris, Châtel-Guillon, ville départ. Nous partirons pour la première étape en direction de Rion-Est-Montagne. Nous reviendrons lors de la dernière étape pour la grande arrivée de ce Tour d'Auvergne, en provenance cette fois-ci d'histoire. Et pour parler justement de ces deux étapes, on va se tourner vers Gérard. Gérard, là aussi, deux étapes bien dessinées pour mettre en avant cette ville de Châtel-Guillon qui sera, on le disait encore une fois, un des points centraux de ce Tour d'Auvergne. Oui, bonjour. En effet, on repartira de Châtel-Guillon. On fera l'itinéraire inverse que nous avions fait concernant l'arrivée de l'année dernière. Voilà, donc, c'est quand même relativement chaotique pour aller jusqu'à Rion-Est-Montagne. Donc, Rion-Est-Montagne, c'est toujours pareil. On a une ville qui nous accueille bien aussi. Et par contre, après, nous partirons de Rion-Est-Montagne directement par le Puy-Marie. On passera par le Puy-Marie. Nous allons rejoindre Ali à Haute-Loire. C'est une course qui va faire à peu près 160 kilomètres. Voilà. Et puis après, nous reviendrons sur Issoir, où nous aurons un compte-la-Montagne par équipe de 28 kilomètres. Et l'après-midi, nous rejoindrons Châtel-Guillon, partant d'Issoir, Châtel-Guillon sur 68 kilomètres. L'après-midi, c'est plus un parcours qui sera relativement rapide, mais qui devrait faire quand même parfois la différence. Et bien évidemment, tout autour de ces activités cyclistes, une grande fête ici à Châtel-Guillon, que ce soit le jour du départ ou le jour de l'arrivée. Lionel, il y aura une vraie fête du cyclisme qui sera faite ici à Châtel. Alors, ce sera la fête du cyclisme, la fête à Châtel-Guillon, comme chaque année, effectivement. Toujours organisée avec Émile L'Abbaye, autour d'Émile L'Abbaye, autour du team cycliste. Et grâce à nos services techniques et services des sports, on arrive à faire effectivement une grande fête du cyclisme à Châtel. Et Châtel-Guillon qui aura aussi la particularité cette année d'accueillir une épreuve féminine. On va en parler bien sûr là aussi dans quelques instants avec Lionel, mais on va se tourner d'abord vers Pierre pour nous donner un petit peu les détails justement de cette épreuve féminine qui sera là aussi complètement au cœur du Tour d'Auvergne cette année. Oui, je crois que cette épreuve fait partie aujourd'hui du Tour d'Auvergne. Nous l'avions lancée l'année dernière avec une vraie volonté, c'est de faire courir nos jeunes filles et de faire découvrir nos talents, à nos talents de faire découvrir ce qu'est le haut niveau ou la vision du haut niveau. Et nous sommes à ce sujet adressés aux conseillers techniques sportifs français. Sous l'autorité de Mathilde Dupré, notre CTS régionale. Et cette année, nous avons constitué un plateau tout à fait performant puisque toutes les grandes équipes régionales seront présentes. Et cette course, ces trois jours destinés au Tour d'Auvergne sont particulièrement éducatifs puisque le premier jour, il y aura un contre-la-montre individuel sur un parcours de 4,5 km qui est un parcours qui permettra à nos jeunes filles de s'exprimer. Le deuxième jour, une journée complète de formation, aussi bien sur la route, sur le vélo qu'en salle, avec toutes les connaissances des règlementaires, toutes les connaissances nécessaires à la pratique sportive, au niveau médical, au niveau suivi des repas, au niveau préparation du haut niveau. Donc il y aura toute cette journée. Et le dernier jour, en avant-première et enlevée de rideau de l'arrivée du Tour d'Auvergne, il y aura donc une épreuve réservée à nos 60 candidates qui partiront une heure et demie environ avant l'arrivée du Tour d'Auvergne à Châtel. Et ce sera là aussi un grand spectacle que l'on vous invite à venir découvrir tout au long de ces routes d'Auvergne sur ces 444 km de l'ensemble du parcours du Tour Auvergne. Et bien certains kilomètres seront occupés par les filles. Vous verrez, c'est un très très joli spectacle. Lionel, je me tourne vers vous. Ce sport féminin, vous qui êtes adjoint au sport ici à Châtel-Guillon, c'est quelque chose qu'on a vraiment la volonté de mettre de plus en plus en avant en France, car il y a aujourd'hui encore un vrai déficit dans les effectifs. D'une manière générale, les féminines ont tendance à un petit peu moins pratiquer le sport. Là aussi, c'est la possibilité de passer un vrai message en direction de ces femmes. Tout à fait, c'est un vrai message. Et l'an dernier, c'était une première. Et effectivement, on a vu également le public qui a bien regardé la course, qui était très présente autour de la course féminine. Et j'espère que cette année, bien évidemment, ils le seront tout autant. Et puis, chose importante également, c'est que comme notre territoire est grand et on a un joli territoire, elles ont la chance d'être accueillies à Saint-Tour-les-Roches dans la communauté de communes Volvique, sur ces volcans, où elles pourront être un peu plus haut que Châtel, donc un peu dans la moyenne montagne, dans notre montagne là-haut, mais qui restent sur notre territoire. Merci Lionel. Châtel, vous l'avez compris, qui sera donc encore une fois cette année l'épicentre de ce Tour d'Auvergne ? Nous partirons pour le grand départ le vendredi 25 juillet en direction de Rion-Est-Montagne. Retour le dimanche 27 avec la demi-étape entre Hissoir et Châtel-Guillon pour la grande arrivée de ce Tour d'Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada